bonjour à toi alors peut-être que tu m'as vu hier c'était la nuit je suis arrivé ici voilà alors je suis à la mer hier c'était la nuit on voyait pas trop alors j'essaye de faire une petite vidéo je fais un stage stage de l'académie des créateurs et alors là tu vois j'ai dormi ici j'ai trouvé un endroit super bon là je vais traverser la route et c'est magnifique cette plage là qui s'offre à nous alors ici à des arbres magnifiques aussi tu vois et je vais en profiter pour refilmer un petit peu les dessins des étoiles les étoiles de médecine étoile taoïste et étoile ayurvédique voilà alors je découvre avec toi le paysage parce qu'hier avec la nuit j'ai rien vu de tout ça alors en face on a l'île de ce qui ressemble à un crocodile le museau du crocodile dans l'eau là c'est à dire sur la droite eh bien ce serait l'île de porcrot ouais je crois bien c'est l'île de porcrot un peu plus loin sur la droite ah oui on voit la pointe de l'île de diens donc je suis à hier ici la pointe de l'île de diens d'après ce qu'il est en fait on voit pas trop d'ici que l'on a l'impression que c'est en continuité mais en fait maintenant c'est une presqu'île et la deuxième donc en fait ici ça va être si j'arrive à te montrer là elle s'arrête là la presqu'île de diens et et là toute cette partie là avec le museau du crocodile à la c'est port 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 gros je crois et ici ce serait port corolles il ici et là la côte à nouveau voilà donc impeccable alors bon hier soir j'ai fait repéage parce que je voulais vous les savoir s'il y avait un peu de sable faut aller très loin là bas pour trouver une plage avec plus de sable il ya une tempête ici aussi donc ici là ça me paraît pas mal on va faire ça alors j'ai j'ai pris avec moi le bâton de pèlerin j'avais récupéré avec comment dire comment te dire que j'avais récupéré quand j'ai filmé à port le 4 en déguisement de cosplay de ray alors je les ramais avec moi ce bâton voilà je le montre il est là et grâce à ça je vais refaire pour toi les dessins et faire pour toi parce que j'ai pas eu le temps de montrer aussi l'étoile l'étoile non pas taoïste mais l'étoile ayurvédique de la médecine ayurvédique alors attends j'ai un fil un peu long je me le raccourci tiens là il ya un truc ça ressemble à un hérisson mais c'est pas un hérisson en fait alors donc ici voilà c'est magnifique alors il fait pas hyper beau mais oui on voit comme l'aube le soleil qui pointe un petit peu hier soir quand je suis arrivé par le train enfin hier c'était tout un bise je suis venu en train là j'ai eu des petits soucis et pas de métro mais j'ai rencontré un chauffeur de bus sympa tout ça après j'avais un train qui allait à marseille puis après un tr jusqu'à hier normalement et puis le tr ben non il va pas jusqu'à hier s'arrête à toulon donc j'ai pris un bus c'était l'aventure bref voilà j'y suis je viens pour faire le stage de l'académie des créateurs j'espère que j'ai pas trop à la bourre ceux ci ne me voient en direct ils seront tiens il ya un chien qui a marché par ici et sympathique alors donc se prendre un petit peu de deux places pour dessiner ça alors ici ça pourrait être bien sinon tu peux plus loin peut-être voilà magnifique alors tiens le chien à chercher un truc ici alors donc apparemment la main est un petit peu descendu par rapport à hier soir quand j'étais là vers 8 heures j'espère que le sonne passe bien sujet des problèmes au micro alors voilà voilà un bon spot là alors donc en fait l'idée je vais te faire ça c'est à dire est expliqué comment je commence par l'étoile ayurvédique parce que j'avais pas eu le temps de le faire la dernière fois j'avais plus de batterie alors en fait un temps je vais me prendre un écran un peu plus grand comme ceci voilà pour voir un petit peu ce que je te filme alors en fait voici le spot alors selon l'ayurvéda alors je fais coucou à ma voisine qui m'héberge là-bas attends je te montre quand même ça vaut le truc c'était qu'en fait elle m'a fait coucou elle est là-bas voilà j'ai dormi là bas c'est très sympa voilà c'est airbnb c'est très cool alors je reprends ok alors donc en fait il y a cinq éléments donc on va dire que donc dans la matinée ayurvédique cinq éléments c'est pas les mêmes que dans la médecine chinoise c'est à dire qu'on représente les choses de cette manière là on dit que l'on habite dans une maison avec cinq côtés alors je vais essayer de la faire à peu près un peu un peu grande en même temps il faut que tu vois quelque chose alors attends je vais me mettre d'un peu plus loin donc en fait cinq côtés une maison à cinq côtés j'ai peut-être fait un peu grande là pour pouvoir cadrer et donc en fait alors pour l'instant j'ai fait quatre côtés tu as vu j'ai fait la base et les murs selon la yurveda on habite dans une maison donc à cinq côtés quels sont ces éléments alors le premier élément la base c'est celui qu'on voit le plus sur la terre tu as déjà deviné donc c'est je te montre tu vois c'est c'est l'eau voilà ici c'est l'eau tu vois sur la base l'eau c'est la vie essentielle ensuite et bien au niveau du toit tu vois je vais mettre des éléments plutôt aérien toi aérien 1 donc aérien dans le aérien là on voit peut-être une mouette ou un goléans là bas loin et donc ça et ça va mettre alors on va mettre l'air ici sur le toit l'air air j'ai maire parce que c'est plus simple et ici il va aussi je veux mettre l'état l'espace si tu préfères espace l'espace temps le vide autrement dit le vide l'espace l'air mais il nous en reste deux voilà essentiellement c'est vrai que l'on a pensé à te dire la terre quoi bon ben là on est sur le sable c'est la terre donc la terre on va la mettre là élémentaire et puis nous en manque un essentiel pour la combustion par exemple tu vois pour faire on a besoin d'air et en fait de feu le feu tu vois le feu c'est le soleil je te le montre soleil c'est feu voilà il se cache un peu là il est là bas au loin c'est cette petite bande orangé là et là ah il se cache il est là aussi je veux voir il est là le soleil le soleil c'est élément feu aussi un feu on voit le les rayons du soleil quand même un petit peu il arrive à percer les nuages merci le soleil de venir nous voir nous vendre visite donc ensuite dans cette maison à son côté on va on va tracer maintenant les principes élémentaux les trois forces élément élémentaires la nature se divise en trois forces selon l'ayurveda qui donc ça existe depuis 4000 ans les gars ces principes là et tu vas voir à la fin on va retrouver une étoile très très connue voilà donc en fait je mets là dedans un triangle attend je vais te le montrer après un plus simple voilà bon dans la mode équilatérale je me suis un peu raté il faudrait que je j'ai eu l'image comme avec mon ancien téléphone un peu plus ramassé et donc là il y a trois forces essentielles qui sont par exemple mélange de la terre et de l'eau ça forme une force ici au niveau du cône là qui s'appelle kaffa kaffa je te mets un car kaffa ensuite le mélange de l'eau de l'élément eau avec l'élément feu j'ai marché sur le feu attend il est effacé eau et feu ça fait pita principe de digestion pita voilà si tu veux en savoir plus tu regardes mes vidéos je mettrai dans la description sur vata pata vata pita et kaffa j'ai fait de temps en temps chez les ateliers puis peut-être que je mettrai en lien justement le dessin en lien sur le blog j'ai fait un article là dessus et maintenant mélange de l'éther si tu mélanges le vide donc l'espace avec l'air ça fait le principe actif vata vata voilà hop là ok très bien et ensuite là dedans j'accélère parce que je vais être en retard alors on va mettre un cercle dans ce cercle si tu veux c'est un peu l'homme je vais placer un petit peu c'est sur l'honneur de vinci il était d'ailleurs très proche de la nature l'honneur de vinci végétarien aussi très attaché au pouvoir des épices justement et là dedans je vais faire deux triangles équilatéraux ça va tracer mon étoile à six branches tu vas voir est très connue celle là aussi si je me rate pas non plus voilà donc un vers le bas comme ceci et un vers le haut et hop ce qui va former tu vois cette étoile l'étoile aussi connu sous le nom de l'étoile de david qu'on retrouve dans les artefacts archéologiques très anciens dans des temples tout ça donc à six branches tu vois qui est donc l'étoile ayurvédique également ça existe depuis très longtemps j'avais montré ça à une mexicaine je ne sais plus elle vient je crois elle a dit ça me dit quelque chose donc en fait quand on a des choses comme ça qui surgissent qui sont là présente depuis très longtemps dans l'archéologie c'est vraiment qu'on touche au fondement à l'essence des choses tu vois et donc là je pense pas que j'ai le temps de tout expliquer sur les cônes mais cette étoile nous permet de réfléchir et de se soigner avec l'ayurvéda c'est à dire que en fait c'est un moyen technique aussi de retenir ce qu'il faut faire pour se soigner quel est ton déséquilibre ton équilibre donc si tu veux il ya les principes actifs avec les six côtés alors qu'ils pointent donc il ya des côtés tu vois qui pointent vers les éléments basiques les forces fondamentales ici celui là et pointe vers le cafard donc il ya face et voilà après tu as celle là il pointe vers le vata donc en fait il ya aussi les oppositions c'est à dire vata c'est sec c'est tout ce qui est sec parce que c'est aérien c'est sèche sécheresse et à l'opposé tu as de vata tu as ici l'humidité évidemment ça pointe vers l'eau tout ce qui est humide ensuite ici si tu veux qui pointe vers le pita en fait tu as aussi comment dire ce qui est le principe chaud la chaleur chaud et de l'autre côté tu vois tu as l'inverse tu as le froid donc ensuite ici un donc là j'ai comme un trou d'un seul coup donc parce que je me rappelle plus qu'est ce qui pointe vers le cafard j'ai comme un doute mais ici donc tu as pita le chaud donc à l'inverse c'est le froid ici normalement on avait l'humide le sec et ben ici c'est ce qui pointe vers le cafard je me souviens maintenant c'est tout ce qui est lourd c'est le principe lourd la lourdeur donc qu'à face et aussi quand tu manges trop lourd tu vois c'est trop pesant et de l'autre côté l'inverse et la légèreté évidemment la légèreté elle va un peu plus elle est partagée entre l'air et si tu veux et le feu un voilà légèreté donc là on les a tous décrits à les six attributs principaux et après à l'intérieur tu as tu vois tu as un deux trois quatre cinq six six côtés là tu vois à l'intérieur là un hexagone c'est un hexagone on était parti d'un pentagone c'est un peu la leçon de géométrie pratique on devrait faire ça à l'école en fait le cours de géométrie et science net en même temps mélanger et du coup là tu vois moi j'ai réussi à retrouver il ya les six saveurs et les six saveurs tu les places ici et ça te permet de t'orienter aussi si tu vois que tu as un déséquilibre que tu es trop cafard comme par rhume tout ça c'est goût sucré kaffa et en fait si tu veux il faudra aller à l'inverse alors il faut savoir que vata et kaffa sont complètement opposés vata et kaffa n'ont rien en commun ils n'ont même pas un élément en commun si tu veux tandis que pitta et kaffa ont quand même lourd en commun donc en fait si tu as une pathologie trop de kaffa il faut que tu prennes des aliments qui vont vers le vata par exemple ou bien si tu veux sécheresse voilà le sec autant de vers le sec vers la chaleur sinon l'opposé du froid et donc en fait du coup si tu veux ça permet aussi de fixer ça là dessus donc là tu as le sucré ici tu dois avoir la mer mais l'astringent l'astringent l'amer le pimenté mais alors là je ne sais plus dans quel sens il ya le salé et l'acide l'acidité non l'acidité c'est voilà c'est l'estomac c'est le pouvoir digestif acidité c'est vraiment pitta voilà le sucré c'est vraiment kaffa et ici donc je pense que c'est amer ouais amer astringent il est là amer c'est vraiment vata mais vata il est aussi trois chaque force à trois goûts pour elle donc il a aussi le piment et également l'astringent et également le kaffa lui il a le sucré il a le salé et aussi l'acide bah ouais l'acide mais parce qu'il en faut trois et le pitta il a l'acide le salé et le pimenté tu vois voilà donc en fait kaffa et vata par contre n'ont rien en commun voilà mais écoute j'ai fait le tour c'était rapide alors pour le fun je te refais peut-être je sais pas si j'ai vraiment le temps l'étoile taoïste petit coup vers la mer soleil ouais le soleil il arrive c'est trop bien moi j'attire le soleil et du coup à force d'invoquer les éléments alors vite fait comme ça et toi le taoïste c'est pas les mêmes éléments ça va pas être la même logique mais c'est un peu complémentaire tout va te servir aussi alors donc en fait ça se trace en fait ça c'est beaucoup plus attend je crois que je me suis raté là je t'ai fait un tipi indien c'était pas ça mais écoute pour l'étoile taoïste je je pense que j'ai déjà fait une fois mais j'étais pas donné toutes les explications mais ce que je vais faire là peut-être que à temps il faudrait que c'est à dire que j'étais dans les dans la logique de l'étoile à l'horvédique attend si je change le cadrage normalement si je te trace non j'arrive plus là j'ai trop l'autre en tête c'est pas grave faudrait ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je refasse le son sur mon autre vidéo où j'avais tracé cette étoile là et puis là je vais je vais te laisser je vais aller me rendre à mon stage parce que en fait ouais là j'ai un trou bon écoute je te dis à très bientôt bon je sais pas si on fera des lives pendant le stage mais je on se laisse là sur cette très belle image magnifique image l'île de porcro et porcorole à hier et voilà à très bientôt excellent week end à toi profite de cet hiver je sens que cet hiver il se passe des choses la terre travaille ça nous promet à des récoltes fructueuses pour le printemps donc je t'invite aussi à travailler toute l'intériorité en toi pour faire de ce printemps une renaissance merveilleuse pleine de surprises